Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus je viens, Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, longtemps, longtemps, j'ai l'air de sa face, Provoquer son sein courir, aimer son cœur à sa grâce, laisser le Seigneur devant toi, Jésus je viens, Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, oh Jésus je viens à toi, je sais, je veux être libéré, je veux être libéré, est-ce que tu le veux ce matin ? Je veux être libéré, je viens à toi, tel que je suis, 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 je viens à toi, tel que Même hier, aujourd'hui et éternement Et ta miséricorde te tuera toujours Je te prie Seigneur Jésus pour mon frère, pour ma soeur Seigneur Jésus qui écoute cet enseignement Seigneur je te prie Seigneur Jésus Christ De nous visiter, visite Seigneur mon frère Visite ma soeur Seigneur Jésus Christ Que toute la gloire te revienne En ton nom puissant nous avons prié Dans le nom puissant de Jésus Christ Nous disons tous Amen Que le Seigneur vous bénisse tous mes frères et soeurs Bonsoir Donc aujourd'hui nous allons entamer cette deuxième partie L'enseignement que nous avons commencé sur la délivrance Et j'aimerais vraiment aujourd'hui Remercier l'église qui prie Je remercie chacun et chacun d'entre vous Et ce soir le Seigneur m'a mis à coeur D'honorer une personne avant de commencer cette étude J'aimerais ce soir honorer notre président national Des églises Pentecôté-Saint-Denis de France Je me réhonorer Pasteur Jean-Claude Novakie Vous savez que Pasteur Jean-Claude Novakie et Soeur Novakie Nous ont beaucoup enseigné, nous ont beaucoup nourri Et je remercie de leur fidélité Je remercie le Seigneur de leur dévouement, de leur engagement pour l'oeuvre en France Je vous dis sincèrement que moi je suis le fruit de leur ministère Et j'ai à coeur qu'on prie pour Pasteur et Soeur Novakie Vous savez qu'il est notre leader, il est notre bishop, je peux le dire Et nous voulons à chaque moment prier pour Pasteur et Novakie et Soeur Novakie Ainsi que leurs enfants Et vous savez qu'ils ont un grand fardeau pour la France Et nous voulons que le Seigneur puisse les inspirer Pour que le Seigneur puisse leur donner les paroles nécessaires pour guider nos églises Seigneur Jésus Christ, je te prie de poser ta main puissante Seigneur sur notre Pasteur Jean-Claude Novakie Seigneur pose ta main sur Soeur Novakie Seigneur ainsi que leurs enfants Je te prie Seigneur Jésus de le protéger De les garder Seigneur de tout mal, de tout danger Seigneur en toutes choses nous voulons te remercier Nous voulons te glorifier parce que tu es fidèle Merci Seigneur Jésus Alléluia Amen Donc aujourd'hui nous allons commencer cette deuxième partie sur la délivrance Alors aujourd'hui le verset principal de notre étude est dans Jean 8 verset 36 C'est un très court verset Donc nous lisons dans Jean 8 verset 36 Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres Merci Seigneur pour la liberté Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie sur la croix pour nous libérer Alléluia Donc vous savez mes frères et mes sœurs que la Bible affirme que le seul chemin vers la véritable liberté La véritable délivrance passe par Jésus Christ Jésus Christ est notre libération Alléluia Jésus Christ est venu pour nous libérer Il est notre libérateur Aujourd'hui si vous regardez partout dans le monde Le vide qu'il y a dans les cœurs des gens Ils ont besoin de Jésus Christ Alléluia La vraie délivrance dans tous les domaines commence par Jésus Christ La vraie liberté, la vraie délivrance consiste à être affranchi Alléluia Affranchi de quoi ? Affranchi de la peur Affranchi de la culpabilité Affranchi de l'inquiétude Affranchi de l'amertume Affranchi de la mort Vous savez que mes frères et sœurs vous n'avez pas besoin aujourd'hui de faire semblant Parce que vous êtes délivrés Et libres d'être vous-même Donc aujourd'hui pour être vraiment très clair Lorsque nous venons au Seigneur Lorsque nous sommes entre frères et sœurs On doit être vrai Vous savez pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes vrai Vous allez permettre à ce que les gens qui vous entourent puissent vous aider Dieu nous demande d'être vrai aussi Parce que lorsque nous sommes vrais Nous identifions nous à ce que le Seigneur veut réellement faire dans notre vie Quand je parle de s'identifier C'est-à-dire d'être comme Christ Alléluia Être vrai c'est être soi-même Avec nos imperfections, avec nos qualités Je vais être tel que je suis Alors vous savez pourquoi le Seigneur aujourd'hui nous encourage à être toujours Prêt à être toujours là À être toujours dans sa présence Parce qu'il veut que nous soyons comme lui Dans sa présence Jean 8 verset 31 nous dit Il dit aux juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma présence Vous êtes vraiment mes disciples Si vous demeurez dans ma présence Vous êtes vraiment mes disciples C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure Demeurer dans la présence de Dieu Être dans la présence de Dieu Nous identifie réellement Ici on parle de la délivrance La délivrance commence par Jésus Christ La délivrance commence par À marcher avec le Seigneur Alléluia Verset 32 nous dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre C'est pour ça que j'ai commencé par dire Qu'il faut être vrai Lorsqu'on est vrai On marche avec le Seigneur On donne sa vie à Jésus Christ Alléluia Nous connaîtrons la vérité Et c'est cette vérité Qui va nous rendre libre C'est cette vérité Qui va nous délivrer réellement Lorsqu'on est en dehors de la vérité On est quelque part lié Mais la vérité nous montre La lumière nous ouvre le chemin Verset 33 On est dans Jean 8 verset 33 Il lui répond dire Nous sommes la postérité d'Abraham Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne Comment dis-tu Vous deviendrez libre En vérité en vérité Je vous le dis Leur répliqua Jésus Quiconque se livre au péché Est esclave du péché Alors De quelle dépendance Le Seigneur nous garantit-il Une vraie délivrance On parle aussi d'une dépendance Que nous avons du mal à reconnaître C'est-à-dire La dépendance du péché Il y a des gens qui vivent dans le péché Mais qui cachent Qui ne reconnaissent pas Ou bien Ils sont tellement dans cette vie-là Ils pensent que c'est ça La vraie vie C'est ça la réalité Alors Vous savez mes frères Mes frères et soeurs Le refus De demander pardon Le refus De repentance Sont à l'origine De tant de souffrance Aujourd'hui dans nos vies Sont à l'origine De beaucoup De dépendance Aujourd'hui Dans nos vies Dans la vie De certaines personnes Alors Jésus-Christ parle De la délivrance Jésus-Christ parle De la libération aussi Jésus-Christ parle D'affranchissement Et Jésus-Christ parle De la dépendance Du péché Lorsque Jésus-Christ Nous délivre Nous devons chercher Maintenant A être complètement Libres On est libre Seulement Si nous laissons L'esprit du Seigneur Nous envelopper Complètement Lorsque nous laissons Lorsque nous laissons L'esprit Seigneur Nous guider Amen Donc la véritable Délivrance Passe par Jésus-Christ Pour comprendre Le vrai sens De la délivrance Il faudrait Comprendre Tout d'abord Les six mots Contraires De la délivrance Les six mots Contraires De la délivrance Je cite Premièrement L'asservissement Et deuxièmement L'esclavage Troisièmement La captivité Quatrièmement La détention L'emprisonnement Cinquièmement Et la servitude Donc l'asservissement L'esclavage La captivité La détention L'emprisonnement Et la servitude Alors on va commencer D'abord par ces deux mots L'asservissement Et l'esclavage Vous savez que L'asservissement Est un état De dépendance Absolue Voilà le mot Qui me fraye C'est ça Absolue La dépendance D'un état D'une personne Absolue Dépendante Carrément D'une force D'un esprit Et l'esclavage Et l'esclavage est un état Ou une condition De ceux qui sont Sous une domination Tyrannique D'une domination Démoniaque Et vous pouvez faire la liste Donc lorsqu'on est esclave Lorsqu'on est asservi On ne peut pas contrôler Quoi que ce soit On est dominé On est dépendant Et 1 Corinthien 6 Verset 12 La Bible dit Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Tout m'est permis Mais je ne me laisserai Asservir Par quoi que ce soit Mes frères et sœurs Il y a trois dimensions Les trois dimensions Sont liées Et souvent complémentaires Corps, âme, esprit Sont liées Et souvent complémentaires Sur le plan du corps On peut être asservi Par l'alcool Par la cigarette La drogue Le sexe Et puis vous connaissez la suite Donc nous devons prier Pour que le Seigneur Nous préserve de ça Tu dois prier Pour que le Seigneur Te préserve de ça Pour que le Seigneur Te délivre de l'alcool Pour que le Seigneur Te délivre de la cigarette Pour que le Seigneur Te délivre de la drogue Et du sexe Vous savez que Je vous ai dit tout à l'heure Que les trois sont liés Le corps L'âme Et l'esprit Sans liées On ne peut pas On ne peut pas Les dissocier Donc si votre corps Est affecté Et est influencé Et nourri par L'alcool Par la cigarette Par la drogue Par le sexe Ça va affecter Ton esprit Et puis ça va affecter Ton âme Et sur le plan De l'âme Et de l'esprit Humain On peut être asservi Par des troubles Émotionnels Et des troubles mentaux C'est à dire La dépression Les crises D'angoisse L'agressivité Une personne L'agressivité Vous savez que Une personne peut être Incontrôlable Incontrôlable On peut aller même plus loin Une personne lunatique Il y a une histoire Dans la Bible Dans les évangiles On va aller dans L'évangile de Matthieu Chapitre 17 Qui nous montre A peu près Ce que c'est Une personne lunatique Une personne Qui est incontrôlable Une personne Qui est complètement Possédée Qui est complètement Liée Vous savez que On peut être Très On peut avoir Des troubles Émotionnels Et mentaux Et permettre A ce que les esprits Pénètrent C'est pour cela Il faut beaucoup prier Que mon esprit Que mes pensées Soient protégées Alléluia Seigneur Protège-moi Seigneur Je vais mettre Le casque du salut Seigneur Garde-moi Plus près de toi Seigneur Je ne veux pas regarder Des choses Qui vont polluer Mon esprit Je ne veux pas regarder Toucher à des choses Qui vont détruire Mon âme Seigneur Garde-moi Des choses Qui sont néfastes Des choses Qui sont Contrôlées Par le Le prince De ce monde Par Satan Gardement De toutes ces choses Seigneur Donne-moi L'esprit De discernement Vous savez mes frères Dans le monde Où on vit aujourd'hui Les choses Vont tellement vite Vous savez Que les gens On comprend maintenant Pourquoi les gens Deviennent Rebellent Facilement Les gens Les jeunes Elles-mêmes Se rebellent Contre Contre les autorités Vous savez On nous a tellement Enseigné la parole De Dieu Avec amour Avec anxion Avec puissance Et à cause Sa force Ce n'est pas Ce n'est pas un jeu Les dangers Qui entourent Généralement Les chrétiens Aujourd'hui Et je prie Vraiment Que vous soyez Préservés Que vous ne soyez pas Parmi ce groupe Des gens Qui sont Influencés Par l'esprit De ce siècle L'esprit De ce monde Les gens Veulent Avoir Tout Tout de suite Ils veulent Comprendre les choses Très rapidement Ça fait que Quelques mois Vous êtes Convertis Ça fait que Quelques mois Vous êtes dans le Seigneur Et vous pensez Connaître plus Que les anciens Ça c'est très dangereux Et vous savez Que si vous êtes Dans ce cas là Faites très attention Parce que vous pouvez Être frappé Par un esprit D'aveuglement Vous pensez Connaître Alors que vous Ne connaissez Rien du tout Le secret Comme je vous ai dit Mes frères et soeurs Restez toujours Soumis C'est ça Qui va faire Votre protection Votre protection Aujourd'hui Moi je peux témoigner Je suis devant vous Je suis le fruit Des anciens Qui m'ont enseigné Qui m'ont nourri Qui m'ont dit Alain Faites très attention Alain Faites très attention Et je suis là Aujourd'hui Et je vous exhorte Faites très très attention Aimez le Seigneur De rester sous Sous cette protection Des anciens Avec les enseignements Que vous avez reçus Matthieu 17 Verset 14 Nous dit Lorsqu'ils furent arrivés Lorsqu'ils furent arrivés Près de la foule Un homme vint Se jeter à genoux Devant Jésus Et dit Seigneur Aie pitié de mon fils Qui est lunatique Et qui souffre cruellement Il tombe souvent Dans le feu Et souvent dans l'eau Jésus parla Sévèrement La Bible dit Sévèrement Au démon Jésus s'adresse Au démon Ici il n'est pas mentionné Son nom L'esprit Mais on parle Ici De démon Il s'adressa Il parla Sévèrement Au démon Qui sortit de lui Et l'enfant Fut guéri A l'heure même Alléluia Voilà la puissance De la parole de Dieu Le réma est sorti Cette puissance Qui a délivré Cet enfant Mes frères et sœurs Nous avons une puissance La parole de Dieu C'est une puissance Il faut juste l'appliquer Et pour que la parole de Dieu Puisse avoir un effet Il faudrait d'abord Que toi même Tu sois un homme Tu sois une femme De prière Que tu jeûnes beaucoup Et que tu ne sois pas Dans les murmures Que tu ne sois pas Dans la rébellion Tu ne sois pas Parmi les gens Qui disent des choses Qu'ils ne maîtrisent pas Eux-mêmes Vous savez que moi Je remercie le Seigneur Parce que J'ai expérimenté La puissance de Dieu Alléluia Ça fait un certain temps Que je suis à Romilly Je vous dis que Le Seigneur agit puissamment Nous voyons les gens Restaurés L'Église restaurée Alléluia Pourquoi ? Parce qu'on prie Parce que la prière Est tellement efficace Nous sommes dans une étape Où le Seigneur Visite l'Église Tous les dimanches Parce que nous prions Parce que nous avons arrêté Nous avons décidé D'arrêter de parler Pour rien Nous avons décidé Seulement de prier De louer le Seigneur Et d'enseigner La parole de Dieu La prière La louange Et l'enseignement L'adoration Et évangéliser Voilà ce que nous faisons Actuellement Dans l'Église de Romilly On a banni Les discussions Vaines On ne veut plus De toutes ces choses-là Parce que ça nous fait Perdre du temps Si aujourd'hui Vous voulez vous sentir Utile Dans l'Église Là où vous êtes Mettez-vous d'abord En prière Jeûnez beaucoup Aimez la parole de Dieu Allélui Et puis évangélisez Combien d'âmes Vous avez gagné Depuis que vous êtes converti Combien d'âmes Vous avez gagné Depuis que vous êtes au Seigneur Vous savez que la parole Seulement délivre une personne Combien d'âmes Vous avez fait l'étude biblique Aujourd'hui Parce que si vous enseignez Une personne Vous enseignez la vérité C'est-à-dire Vous enseignez Jésus-Christ Vous présentez Jésus-Christ A ceux qui ont faim Et soif du Seigneur Donc aujourd'hui Lorsqu'on parle de la délivrance On parle d'abord De Jésus-Christ Jésus-Christ est notre délivrance Jésus-Christ est notre salut On commence d'abord par Recevoir Jésus-Christ dans sa vie On commence par recevoir Jésus-Christ Seigneur viens dans ma vie Seigneur viens faire ta volonté dans ma vie Seigneur enlève tout ce qui n'est pas de toi Je vais dépendre de toi totalement Merci Seigneur Alléluia Vous savez mes frères et sœurs Qu'on peut être asservi Par le sentiment d'échec Par le sentiment d'échec C'est-à-dire la culpabilité Beaucoup de personnes se culpabilisent L'auto-accusation Ou même le déni C'est-à-dire le rejet de la réalité La fuite de la réalité Un exemple Une personne qui a besoin vraiment de la délivrance Qui vit dans le mensonge Et qui refuse de chercher sa délivrance En se justifiant En se justifiant De sa situation Vous savez que lorsque vous êtes dans le mensonge N'essayez pas de vous justifier Vous devez chercher votre délivrance Priez pour que le Seigneur puisse vous délivrer Alléluia Alors que je suis en train de parler ici Je parle avec compassion Avec amour Parce que je sens De tout mon cœur Que vous essayez peut-être Mais vous n'avez pas cette force Vous n'avez pas le pouvoir Vous avez peut-être la volonté Mais vous n'avez pas le pouvoir Mais laisse-moi vous dire Venez voir Allez voir Votre responsable Allez voir votre pasteur Venez me voir Et je vais parler avec vous Vous savez que la prière Transforme La prière Et le jeûne délivre Vous savez qu'aujourd'hui Avec un peu d'expérience Je sais que lorsque nous marchons Avec le Seigneur Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur Seulement la vérité de la parole de Dieu Qu'il libère Alléluia Lorsqu'on parle de la vérité C'est le contraire Comme du mensonge Donc tu ne peux pas Être dans le mensonge Et prétendre être chrétien Ça ne marchera Ça ne marchera pas Et ça n'a jamais marché Donc on est un enfant de Dieu On marche dans la vérité Alléluia Merci Seigneur Tu peux être asservi aussi Par des problèmes spirituels Liés à ton passé N'oubliez pas Que ici Que l'asservissement C'est un état De dépendance absolue Ta vie passée C'est fini Maintenant Après avoir donné Ta vie au Seigneur Tu t'es repenti De tes péchés T'as confessé Tes péchés T'es baptisé d'eau Par immersion Au nom de Jésus Christ Maintenant Une nouvelle vie commence C'est fini Ton passé négatif Laissez-moi vous dire Que l'ennemi Peut utiliser Certaines personnes Pour vous rappeler Votre passé négatif Mais c'est fini Toi tu continues Ton chemin Parce que Tu es sûr De ton appel Tu es sûr De ta destinée Tu es sûr De ce que tu as reçu De la part du Seigneur Alléluia Que Dieu t'aide Que Dieu soit avec toi Et que tu puisses Continuer ta marche Vous êtes peut-être Lié inconsciemment Par une situation Par rapport A votre passé Tu es peut-être Lié inconsciemment Par une situation Par rapport A ton passé Et qui te garde Aujourd'hui Dépendant Tu dois prier Dans le nom De Jésus Christ Tu ne seras plus Dépendant De ce passé Négatif Tu dois confesser Cela de ta bouche Tu dois avoir Tu dois avoir Cette détermination Le premier pas Pour ta délivrance Commence le jour Où tu vas Décider De suivre Jésus Christ Ça commence d'abord Par Une décision De suivre Le Seigneur Jésus Christ T'appelle Comme il a appelé Les disciples Et les disciples Après ils ont décidé De le suivre Bien sûr Ils avaient Ils avaient foi Parce que Jésus Christ Était plus qu'un homme Et quand il parlait Les gens étaient scandalisés Les gens étaient troublés Et le Seigneur Nous a donné Cette autorité Nous a donné Cette puissance Nous a donné Cette parole De connaissance Cette parole De sagesse Cette parole Pour libérer Les gens Alléluia Lorsque nous parlons Aujourd'hui Sous l'inspiration Du Saint-Esprit Les gens Peuvent que nous suivre Et à partir de là C'est le processus De la délivrance Qui commence Donc votre délivrance A commencé Le jour Où vous avez décidé De marcher avec Le Seigneur De le suivre Comme nous chantons Toujours Jusqu'au bout Je veux le suivre Alléluia Jusqu'au bout Tu dois suivre Le Seigneur Même si les situations Sont mauvaises Même si les situations Sont bonnes Jusqu'au bout Je veux le suivre Alléluia Jésus Christ Veut te libérer Complètement Pas partiellement Il veut te libérer Complètement Pour que tu sois Dépendant de lui Que tu ne sois plus Dépendant du monde Pour que tu sois Dépendant Que de Jésus Christ Il veut Formater ton esprit Il veut paramétrer Ton esprit Pour que tu sois Libre Alléluia Tu dois déclarer Que je suis libre En Jésus Christ Que personne Vienne injecter Des paroles Mauvaises Dans ton esprit Que le personne Vienne injecter Des paroles Qui vont te rendre Rebelle Contre tes supérieurs Qui t'ont formé Jusque là Qui t'ont nourri Qui ont prié Pour toi Vous savez que Les anciens Ont prié pour vous Les anciens Prièrent pour vous Si vous êtes là Aujourd'hui Vous pouvez Aujourd'hui Parler au moins De quelques versets De la parole de Dieu Parce que Quelque part Dieu avait mis Quelqu'un Sur votre chemin Maintenant C'est à toi C'est à vous Maintenant De faire la part De choses Oui Seigneur Fais ta volonté De ma vie Seigneur Je vais rester là Là où tu m'as placé Je veux rester là Alléluia Là où Dieu t'a placé C'est là où tu auras Cette délivrance complète Et Jésus Christ Veut te délivrer Complètement N'écoutez pas Le beau parleur Alors que Tu es dans Le processus De ta délivrance Complète Il ne faut pas Il ne faut pas Écouter le beau parleur Qui va t'écarter De ta destinée Frères et sœurs Vous savez que Nous sommes Esclaves De la personne Qui Domine Sur nous Dans Romains 6 verset 6 Et la Bible Dix aussi Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant A quelqu'un Comme esclave Pour lui obéir Vous êtes esclave De Celui A qui Vous obéissez Soit du péché Qui conduit à la mort Soit de L'obéissance Qui conduit à la justice Et dans 2 Pierre Verset 2 A 19 La Bible dit Ils leur promettent La liberté Quand ils sont Eux-mêmes Esclaves De la corruption Car Chacun Est esclave De ce Qui a triomphé De lui Car Chacun Est esclave De ce Qui a triomphé De lui Nous Nous sommes Esclaves De la justice De Dieu Nous sommes Esclaves De la justice De Dieu Vous êtes Esclaves De la justice De Dieu Ne soyez pas Asservis Par quoi que ce soit Ne soyez pas Esclaves De l'esprit De ce monde L'esprit De ce monde N'est pas bien L'esprit De ce monde Veut Détruire Veut détruire Les enfants De Dieu Soyez Délivré De cela Dans le nom Puissant De Jésus Christ Voyez-vous Que nous Nous sommes En train D'aller Tout doucement Pour aller En profondeur Dans cet enseignement Sur la délivrance On ne veut pas Tout de suite Vous parler Des esprits De démons Et tout ça Ça viendra Après Parce que Jésus Christ Les a Vaincus Sur la croix Du calvaire Ils n'ont Aucune Puissance Sur nous Mais le problème Ici C'est Vous et moi Nous laissons Nous ouvrons Des portes A l'ennemi C'est pour ça Ils deviennent Puissants C'est pour ça Ils nous contrôlent Mais lorsque Je suis armé Alléluia Par l'esprit Du Seigneur Lorsque je suis armé Par la prière Lorsque je suis armé Par la parole De Dieu Alléluia L'ennemi Ne pourra pas M'influencer L'ennemi Ne pourra pas M'accabler L'ennemi Ne pourra pas M'angoisser L'ennemi Ne pourra pas Me rendre triste Parce que la Bible Dit quelque part Que la joie Du Seigneur Est ma force Alléluia Merci Seigneur Alors La deuxième partie Nous allons voir Les quatre autres mots Contraires De la délivrance Les quatre autres mots Contraires De la délivrance Sont la captivité La détention L'emprisonnement Et la servitude C'est vraiment lié C'est vraiment lié Mais avec ces mots Vous comprenez C'est quoi réellement La délivrance Une personne qui est captive C'est une personne Qui est liée Une personne qui est en détention N'est pas libre de ses mouvements Et son esprit Est affecté Parce que vous restez Dans un endroit Enfermé Vous savez Qu'il y a des prisons Où les gens sont Complètement dans le noir Dans le noir Pendant des heures Et des heures Leur état d'esprit Leur esprit Est tellement Atteint Par le noir Et dans certains Pays modernes C'est un peu On peut dire Mieux Mais laissez-moi vous dire Il y a des pays Où les gens qui sont en prison Qui sont en détention Ils sont complètement Abandonnés à leur propre sort Et ils partagent un petit repas Ils sont La situation sanitaire N'en parlons même pas Et c'est exactement ça Ce que l'ennemi Le diable veut nous réduire Le diable veut nous réduire à ça Dans un état De servitude Alors la captivité La détention Est un état de quelqu'un Qui est détenu en prison Tu es enchaîné Tu es dans une tombe Tout est confiné Tout est noir Tout est ténébreux Tu n'arrives même pas A respirer Parce que tu es étouffé Par une force Qui est supérieure à toi Qui te domine complètement La servitude La servitude est un état De dépendance complète De quelqu'un Envers quelqu'un d'autre Donc je répète La servitude Est un état De dépendance complète De quelqu'un Envers quelqu'un d'autre Dans Calat 5 Verset 1 Il a vu nous dire C'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis C'est pour la liberté Alléluia Demeurons donc fermes Et ne vous laissez pas Mettre de nouveau Sous le joug de la servitude Ne laissez personne Vous mettre de nouveau Ce joug de la servitude Parce que Jésus Christ Vous a libérés Jésus Christ Vous a complètement affranchis Jésus Christ Vous a affranchis du péché Alléluia Je peux prier Je peux louer le Seigneur Je peux adorer le Seigneur Je peux lever mes mains Aujourd'hui Alléluia Et déclarer Je suis complètement libre Ce verset est très très profond C'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis Demeurons donc fermes Alléluia Et ne nous laissons pas Mettre de nouveau Sous le joug de la servitude Comprenez que Le joug du conditionnement Est ceci Avant de connaître Dieu Avant d'expérimenter La nouvelle naissance Nous sommes conditionnés Nous étions déjà conditionnés Nous étions emballés Dans une boîte Et aujourd'hui L'onction du Seigneur Veut éclater cette boîte Alléluia Nous sommes soumis A un système Nous étions soumis A un système C'est seulement lorsque Nous laissons Dieu Faire son œuvre En nous Que son esprit Brise le joug Du conditionnement Ce joug Qui est placé Sur ton épaule Que l'ennemi A placé Sur Pardon Sur tes épaules Ce joug Là Te conditionne Et l'esprit du Seigneur Aujourd'hui Veut briser ce jour Pour que tu sois Complètement délivré Pour que tu sois Complètement libéré Quand on vient au monde Mes frères et sœurs On vient dans un environnement Qui nourrit nos pensées Cet environnement Nourrit nos pensées Pourquoi ? Pour nous conditionner Et nous enchaîner Nourrit nos pensées Nourrit notre chair Et cet environnement Contrôle et place Des idées mauvaises Dans nos pensées Et lorsqu'on se convertit On donne sa vie A Jésus Christ Le Seigneur agit en nous Alléluia Il utilise sa parole Jésus Christ Il utilise sa puissance La puissance de son esprit Pour nous transformer Complètement Alléluia Pour nous façonner A son image Merci Seigneur Cette image Qui a été corrompue Perdue Grâce à la mort De Jésus Christ Grâce à l'ensevelissement Et la résurrection De Jésus Christ Nous avons retrouvé Cette image Nous avons été Complètement libérés Complètement Délivrés Seigneur Je viens A toi Aujourd'hui Seigneur Façonne-moi Alléluia Seigneur Nous façonne Pour que nous soyons Libérés De ce joug Qui nous conditionne Merci Seigneur Parce qu'aujourd'hui Je suis libéré De ce joug Qui me conditionne Je suis libéré De ce rituel Je suis libéré Complètement De cette traduction Je suis libéré De ces chaînes Familiales Dans le nom Puissant de Jésus Christ Je suis libéré Du péché Dans le nom Puissant de Jésus Christ Je déclare cela Alléluia Sois complètement libéré Sois complètement délivré Là où tu es Alléluia Tu peux lever tes mains Tu peux commencer à louer Tu peux commencer à louer le Seigneur Tu peux commencer à adorer le Seigneur Je déclare que tu sois délivré Maintenant Alors que tu es en train D'écouter ce message Alléluia Merci Seigneur Voilà pourquoi nous avons besoin De l'Esprit du Seigneur Aujourd'hui Plus que jamais Parce que l'Esprit du Seigneur Nous libère complètement Quand on vient à Dieu Mes frères et sœurs La première fois Nous n'arrivons pas Avec une page blanche Mais nous venons avec une page Déjà conditionnée Par certains problèmes Mais nous pouvons décider aujourd'hui D'aller vers la victoire Alléluia Dans le nom puissant de Jésus Christ Nous pouvons décider aujourd'hui D'aller vers le salut On ne peut pas naître de nouveau Sans briser le jour du conditionnement Seigneur brise ce jour du conditionnement Que je sois complètement libre pour te servir Que je sois complètement libre pour évangéliser Je sois complètement libre pour louer Pour t'adorer Vous savez que dans la Bible Nous avons un docteur de la loi Qui s'appelait Nicodème Nicodème qui était le docteur de la loi Et venu la nuit vers Jésus Christ Étant déjà conditionné par son éducation Et sa culture A cause de cela Il ne comprenait pas Ce que signifiait naître de nouveau Nous avons un joug Parce que nous avons été éduqués D'une certaine manière Mais grâce à la croix Alléluia Grâce au sang de Jésus Christ Le sang de Jésus Christ Qui a coulé sur la croix du calvaire Le sang de Jésus nous purifie Nous sanctifie Alléluia Nous justifie Nous purifie de tout péché Alléluia Par la puissance de Dieu Merci Seigneur Nous sortons de cette prison aujourd'hui Et nous devenons libres Dans le nom puissant de Jésus Christ Voilà mes frères et sœurs Ce que je voulais vous encourager aujourd'hui Que vous soyez complètement libres Soyez libres La parole de Dieu nous encourage À être toujours prêts aujourd'hui Parce que nous ne savons pas Quand est-ce que le Seigneur reviendra C'est pour cela que vous devez chercher votre délivrance La délivrance c'est un processus Le Seigneur peut vous libérer aujourd'hui Des esprits qui vous accablent Des esprits qui vous lient Mais après il va falloir prier Persévérer pour garder cette délivrance Comment en étant réellement un homme libre Un homme libre c'est quelqu'un Qui est complètement enveloppé Par l'esprit du Seigneur C'est quelqu'un qui sait comment libérer la foi C'est quelqu'un qui sait comment adorer Qui sait comment louer Ça fait très longtemps que tu n'as pas loué le Seigneur Ça fait très longtemps que tu n'as pas adoré le Seigneur Ça fait très longtemps que tu n'as pas levé tes mains Pour louer le Seigneur Ça fait très longtemps que tu n'as pas prié Parce que tu es accablé par-dessus C'est parce que l'ennemi Essaye toujours de te détruire Essaye toujours de te mettre des choses sur tes épaules L'ennemi essaie toujours de mettre une charge sur toi Et cette charge pèse tellement lourd Cette charge qu'on appelle la culpabilité Et ne te laisse pas aujourd'hui Te mettre encore de nouveau Ce jour de culpabilité sur toi Parce qu'aujourd'hui tu sais maintenant Que c'est en Jésus Christ Que tu es réellement libre Maintenant tu sais loue le Seigneur de tout ton cœur Et le Seigneur va te visiter puissamment Là où tu es, dans ton appartement Peu importe l'endroit où tu es En écoutant ce message Tu pries pour que le Seigneur puisse te visiter Alléluia Prions tous ensemble Seigneur Jésus Christ Nous te remercions, nous te rendons grâce Pour ce moment d'enseignement Je te prie Seigneur Jésus de poser ta main Sur mes bien-aimés qui ont suivi cette deuxième partie Nous avons en nous Seigneur cet esprit puissant Qui nous aide Seigneur à surmonter Seigneur Jésus Christ Les choses qui nous accablent Je te prie aujourd'hui par la puissance de ta parole De visiter mon frère De visiter ma soeur Seigneur Jésus Nous voulons Seigneur Jésus Christ Que cette semaine Nous voulons avoir un témoignage puissant Que Seigneur cette personne Qui est accablée par des soucis de la vie Cette personne qui est accablée Par les choses de ce monde Cette personne qui est Seigneur Jésus Accablée par son passé Je te prie Seigneur de la visiter puissamment Cette personne qui est accablée par les choses Seigneur qui ne comprend pas Je te prie Seigneur Jésus Christ D'ouvrir ses yeux D'ouvrir son entendement Seigneur Jésus Tu es le Dieu tout-puissant Tu ne changes pas Seigneur Je te proclame Et Seigneur je déclare que tu es le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Seigneur Jésus Christ dans nos vies Seigneur que ta puissance Seigneur Jésus Christ Puisse visiter mon frère et ma soeur aujourd'hui Seigneur Jésus Christ que les chaînes tombent Que les chaînes soient brisées Dans le nom puissant de Jésus Christ Alléluia En toi nous avons la liberté En toi nous avons le salut Merci Seigneur Alléluia Soyez richement bénis La troisième partie le vendredi prochain Nous allons entrer maintenant plus en profondeur Et nous allons étudier certains points qui sont très très profonds J'aimerais vraiment que vous vous préparez Prenez quelques jours de jeûne Donc n'oubliez pas déjà A partir de la semaine prochaine Nous allons commencer Sept jours de jeûne et prière Et je prie que le Seigneur nous visite puissamment Je prie que son esprit nous visite Pour que ceux qui sont encore liés Ceux qui sont encore dans des chaînes Ceux qui sont encore dans la culpabilité Ceux qui pensent que le salut n'est pas pour eux Ceux qui se culpabilisent encore aujourd'hui Par rapport à leur passé Et je prie vraiment que le Seigneur vous visite Et que vous puissiez trouver votre délivrance complète Quand je dis complète C'est vraiment complète, pas partielle Parce que nous servons un grand Dieu Nous servons un Dieu qui est puissant On ne va pas limiter notre Dieu Nous on sert un Dieu qui est puissant On ne sert pas un Dieu qui est inconnu Mon Dieu est Jésus Christ de Nazareth Alléluia Le Dieu manifesté dans la chair C'est en son nom que nous prions C'est en son nom que nous chassons les démons C'est en son nom que nous avons la victoire Dans tous les domaines Corps, âme et esprit Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Et à très bientôt Au revoir Aimez ton cœur Aimez ton cœur A sa grâce Blessé Blessé le Seigneur devant tout Jésus je viens Jésus je viens Je viens à toi Jésus je viens Tel que je suis Je viens à toi Accepte-moi Jésus je viens Je viens à toi Tel que je suis Tel que je suis Prends-moi Oh Jésus Oh Jésus A toi je cède Je veux être libéré Je veux être libéré Est-ce que tu le veux ce matin ? De tout péché qui m'obsède Elle est un chambre Je veux être libéré Jésus je viens Jésus je viens Je viens à toi Tel que je suis Tel que je suis Je viens à toi Jésus je viens Jésus je viens Je viens à toi Tel que je suis Tel que je suis En moi Alléluia Alléluia Il n'y a plus de doute Tu n'as pas été pardonné Mon faveur M'est enlevé Régis-toi dans la présence du Seigneur Ce matin Je sais je suis en route Heure pour l'éternité Jésus je viens Jésus je viens Je viens à toi Tel que je suis Je viens à toi Oui Jésus je viens Jésus je viens Je viens Je viens à toi Tel que je suis Tel que je suis Jésus je viens Jésus je viens Jésus je viens Nous venons à toi ce matin Tel que nous sommes Tel que je suis Je viens Je viens à toi Jésus je viens Jésus je viens Jésus je viens Oh oui Je viens à toi Fais que je suis en moi